A la fin, juste à la fin, on a eu une petite frayeur parce qu'il y a eu une cassure quand même, non ? Est-ce que tu t'en as perçu ? Oui, ça se relevait de partout, donc après je ne sais pas trop s'il y a vraiment eu des cassures ou quoi parce que tout le monde essaie de les boucher, donc on verra ce que ça va donner mais on n'était pas très loin, donc je pense que ça devrait aller à part peut-être pour les premiers sprinters qui sont peut-être dans la première cassure, je ne sais pas, on verra. On a l'impression que tout le monde veut participer aux sprinters, en tout cas rester bien sûr dans les premières positions du peloton les leaders comme les Sky et bien sûr les sprinters, est-ce que ce n'est pas un petit peu nouveau ça ? Ça s'appelle le vélo moderne, tout simplement. C'est une bonne chose ou pas forcément une bonne chose ? En fait c'est une bonne chose si tu arrives devant et une mauvaise si tu arrives derrière, après c'est un peu l'objectif de tout le monde. Tout le monde a le même objectif, c'est de rester sur le vélo, de ne pas tomber et de ne pas prendre de cassure mais tout le monde espère secrètement qu'on va essayer de piéger un autre leader, donc ça donne ce que ça donne. C'est comme ça, c'est le sport. Mais ça peut être effectivement assez dangereux. Effectivement. C'est plus dangereux que si les sprinters ont leur laissé faire leur sprint. Oui mais bon, vous savez, les sprinters, ils essaient quand même d'être placés au pied de la bosse. Tout le monde fait sa vie dans le peloton, on ne va pas se faire des politesses. Je veux dire, tout le monde a ses objectifs, tout le monde espère gagner une étape ou faire quelque chose au général. Donc il n'y a pas de cadeau à faire.